Merci. Merci. Chers amis de la presse, depuis hier, la Côte d'Ivoire, le RHDP en particulier, il y a de perdre son Premier ministre, le Premier ministre Ahmed Bakayoukou. Cette perte cruelle que nous venons de subir pour la deuxième fois plonge notre parti du RHDP dans le deuil. Nous voilà à nouveau devant une épreuve, une dure épreuve. Le RHDP présente donc ses condoléances à la grande famille Bakayoukou, à son épouse, madame Yolande Bakayoukou et à ses enfants. Le RHDP présente ses condoléances au président du parti, son Excellence Alassane Ouattara et à madame Dominique Ouattara, qui, au-delà de la relation politique, avait une affection pour le Premier ministre Ahmed Bakayoukou, qui était donc devenu leur fils. Je présente mes condoléances et condoléances du RHDP à tous les militants et militantes, sympathisants et sympathisants, qui, depuis près de 30 ans, ont accompagné de près ou de loin le Premier ministre Ahmed Bakayoukou. Je voudrais, au nom du parti, présenter donc mes condoléances à tous ceux qui l'ont aimé, à tous ceux qui l'ont côtoyé et à tous ceux qui ont bénéficié de ces bienfaits, à tous ceux qui, pour d'autres raisons, n'ont pas pu le voir, mais l'ont apprécié, à tous ceux-là, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la sous-région, le RHDP présente ses condoléances. En ce moment difficile, de dure épreuve, le RHDP appelle tous ses responsables, coordonnateurs régionaux, départementaux, communaux, sous-préfectoraux, présidents du comité de base, à suspendre toutes leurs activités dans l'attente de l'annonce du programme des obsèques. Je voudrais, à cet instant précis, demander aux militants et militantes du RHDP que, devant cette preuve, l'émotion est forte, la douleur est forte, elle est grande. Je leur demande, mais je leur demande d'enfouir en eux la douleur et de rester debout, digne pour la mémoire d'Ahmed Bakayoko, digne pour que nous puissions lui rendre un grand hommage à la dimension de ce qu'il a été pour notre parti, à la dimension de son engagement et pour le parti et pour le président Alassane Ouattara, à la dimension de sa loyauté pendant toutes ces années et de son engagement pendant toutes ces années. J'en appelle donc à l'union, union de prière, mais à une union, à une chaîne de solidarité autour de la grande famille Bakayoko, union de solidarité autour du président Alassane Ouattara, pour qu'ensemble, main dans la main, nous puissions accompagner dignement Ambak, le Golden Boy. J'en appelle donc à la retenue et au sens de l'honneur et de la dignité, pour que la dignité et l'honneur accompagnent le premier ministre Amad Bakayoko. Je voudrais pour terminer dire que le premier ministre nous quitte au moment où le RHDP vient de remporter les élections législatives. L'ensemble des élus frappés et attristés par cette annonce, unanimement m'ont appelé pour que lui soit dédié l'ensemble des victoires et l'ensemble des circonscriptions. Que vive la mémoire d'Amen. Vive le président. Vive le RHDP. Je vous remercie. « Je vous remercie. Fait. Merci.